L'APA va organiser durant cette crise une série de e-workshops pour accompagner les professionnels de la prévention, les professionnels des ressources humaines, voire certains professionnels en fonction de secteur, dans cette gestion de la crise Covid-19, notamment pour aider à prendre en compte les enjeux de santé, sécurité, mais également de performance, santé, et puis de gestion des ressources humaines dans cette période où les enjeux santé, sécurité sont primordiaux. Nous sommes déconfinés depuis le 11 mai, donc on s'est dit qu'il était temps de faire un premier bilan, bien que la crise ne soit pas du tout loin derrière nous et que nous sommes tous très attentifs à son évolution. Pour nous, l'idée, c'est de faire aujourd'hui tirer les premiers renseignements, non pas de cette crise, mais de la gestion dont les entreprises ont géré cette crise Covid-19, des enseignements plutôt dans une optique de prévention des risques professionnels, et puis de vous livrer nos quatre grands conseils APAV pour continuer à perdurer les efforts et capitaliser aussi sur les belles choses qui sont sorties pendant cette crise en termes d'agilité, en termes de reconnaissance et en termes aussi de mobilisation des différents acteurs autour de la prévention. J'en dis pas plus, car sinon je vais casser tout suspense. Et donc, voilà. Cet e-workshop est pensé pour une présentation à peu près de 35 minutes afin de vous laisser ensuite 10 minutes d'échange pour que vous puissiez parler aussi de votre propre retour d'expérience dans votre établissement, poser éventuellement vos questions à Antoine qui m'accompagne et ou moi-même ou aux autres participants. C'est aussi ça l'objectif d'un e-workshop. Pour ma part, je suis donc Marion Brunet, je suis consultante à l'APAV sur des métiers dits santé, qualité de vie au travail, c'est-à-dire l'accompagnement de démarches pour progresser en santé, ergonomie, management, voire gestion des ressources humaines. Et je suis accompagnée d'Antoine. Oui, Antoine Flachon. Moi, je suis consultant en santé, sécurité de l'homme au travail à l'APAV et également responsable adjoint du domaine santé, sécurité de l'homme. Donc, pour tout le développement de nos prestations en conseil dans le domaine de la santé, sécurité de l'homme au travail. Alors, il y a deux mois, du coup, a commencé le déconfinement. Ce déconfinement et cette relance, elle s'est lancée, du coup, dans un contexte, ce qu'on appelle Vika. Ce contexte Vika en gestion de crise, c'est un contexte qui est volatile, incertain, complexe et ambigu. Alors, ce contexte Vika, il vous sera expliqué un peu plus loin dans une de nos perspectives pour la suite et comment utiliser ce contexte pour valoriser et travailler sur la prévention des risques. Alors, il y a eu deux axes dans les différents protocoles et les guides qui sont sortis, qui ont mis en place des mesures d'hygiène et des gestes barrières pour éviter quoi ? La contamination au virus Covid-19. Pour cela, le gouvernement et les différents ministères ont mis en place énormément de ressources. Il a été recensé à peu près 90 guides. Alors, ça va du protocole national de déconfinement, qu'aujourd'hui, tout le monde connaît, qui a été initié par le ministère du Travail, par aussi des guides réalisés par les différentes branches. Les plus connus ont été ceux de l'OPP-BTP, ceux de l'UMM ou encore celui pour l'éducation nationale ou celui pour les hôtels, restaurants et bars. Et le dernier, c'est toutes les fiches métiers, les fiches conseils sur les différents métiers qui ont aussi été développés par le ministère du Travail. Alors, depuis, du coup, le 24 juin, il y a ce nouveau protocole dit de phase 3, qu'on parlera juste après, qui passe par-dessus tous les autres, puisqu'il explique la base et le socle des mesures à mettre en place. Et puis, bien sûr, il y a eu dans toutes les entreprises, dans toutes les activités, un besoin de contextualisation et d'ingéniosité, notamment avec la mise en place de mesures humaines, organisationnelles et techniques. Comme on peut voir, là, par exemple, sur les différentes photos, on a pu avoir source d'ingéniosité pour mettre en place des sièges en quinconce pour éviter que des personnes se retrouvent assises à moins d'un mètre, des poignées avec un élément pour ouvrir justement la porte avec le coude et éviter justement que tout le monde mette la main dessus et se passer le virus de main en main par le contact, dans un ascenseur pour éviter aussi de toucher les boutons mis en place de cure-dents qui étaient après à emmener et à mettre dans une poubelle, des marquages au sol. Alors ça, on en a vu partout, notamment dans l'e-commerce, pour éviter les fils et les queues avec les personnes à moins d'un mètre. Et puis là, une photo dans un Ehpad où pour éviter l'isolement total des personnes pendant toute la journée, alors excusez-moi, j'ai peut-être quelque chose qui s'affiche. Voilà. Pour éviter l'isolement des personnes toute la journée, ces personnes ont pris leur repas devant leur porte et ont pu aussi voir d'autres personnes et notamment le personnel soignant et le personnel présent et leurs voisins aussi pendant cette période-là, pendant cette période du déjeuner. Concernant du coup, où on en est dans cette crise du Covid-19. Et là, ça va prendre le fil de notre e-workshop pendant cette demi-heure. Le premier, c'est des points d'actualité. On est aujourd'hui le 7 juillet. Le déconfinement a commencé depuis le 11 mai et le confinement avait commencé depuis le 16 mars. Donc, on en est à peu près à 4 mois depuis le début de cette crise, du moins en France. On va pouvoir faire un point d'actualité sur cette crise. Ensuite, on va faire un retour d'expérience sur la gestion de la crise sur un plan santé et sécurité au travail et notamment sur le fait qu'il y a eu un effort sur la prévention des risques qui a été réalisé pendant cette période. Mais comment on va mobiliser cet effort pour la prévention des autres risques ? Et puis, on va se projeter avec des perspectives sur notamment comment détecter ses besoins et les opportunités pour la prévention en général des risques dans vos entreprises. Concernant le point d'actualité, donc, comme je l'ai rappelé, le protocole national de déconfinement de phase 3 est sorti le 24 mois. Dans ce protocole, il y a eu des évolutions par rapport à la première sortie du protocole qui datait du 11 mai. Tout d'abord, il y a eu la notion du référent COVID-19. Alors, ce référent COVID-19, ce n'est pas la première fois qu'on en entend parler puisque dès le tout début du confinement, c'est le guide de l'OPP-BTP qui avait déjà mis en place la notion de ce référent COVID-19 dans les chantiers. Ce référent COVID-19, il doit être désigné par l'entreprise et dans les petites entreprises, il peut être le dirigeant de cette entreprise. Ce référent COVID-19, il doit mettre en place les mesures qui ont été identifiées, les mettre en place, les surveiller, les contrôler et également informer les salariés de l'entreprise, voire les visiteurs. Le dirigeant, en tout cas l'entreprise, doit communiquer sur l'identité de ce référent COVID-19 et écrire une note sur ses missions afin que tout le monde sache qui il est et ce que cette personne doit réaliser comme mission. Une petite aparté concernant le référent COVID-19, si vous voulez avoir plus d'informations, on fait un e-workshop spécial sur le référent COVID-19 qui a lieu vendredi à 9h sur ses missions, un retour d'expérience sur le référent COVID-19 dans le BTP, comment ça a fonctionné et comment ça fonctionne encore et derrière, toutes les possibilités d'accompagnement ou de formation qu'on est capable de proposer à la PAV pour vous accompagner sur cette thématique du référent COVID-19. Autre point dans ce nouveau protocole, c'est le télétravail. Le télétravail, jusque-là, était la solution à privilégier, c'était la norme. Depuis cette phase 3 du protocole, le télétravail n'est plus la norme, néanmoins, ça reste à privilégier dans un retour progressif en présentiel de tous les salariés. Donc, il est encore la disposition de mettre en place un séquencement des activités ou à déterminer pour éviter qu'il y ait trop de personnes dans les mêmes zones afin de toujours respecter cette distanciation physique d'un mètre. Il est demandé encore à privilégier le télétravail. Néanmoins, petit à petit, cette notion-là tend à aller vers du présentiel au sein de toutes les entreprises. La notion des 4 mètres carrés qui était la mesure pour déterminer la jauge dans les surfaces était de dire qu'il fallait avoir une personne pour 4 mètres carrés qui pouvait déterminer sur une telle surface le nombre de personnes que pouvait accueillir ce périmètre. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'indiquer qu'à titre indicatif, la règle c'est le mètre de distance et si le mètre de distance ne peut pas être respecté, les personnes doivent porter un main. Autre notion qui était déjà apparue dans une mise à jour du protocole national de déconfinement daté du 11 juin mais qui n'a pas fait grand bruit dans l'actualité était déjà la notion de dialogue social et le fait que les mesures qui ont été édictées et mises en place doivent être partagées avec les partenaires sociaux et les représentants du personnel. C'est réaffirmé dans ce protocole et c'est un travail main dans la main avec ces représentants du personnel ou les partenaires sociaux. Aujourd'hui, l'évolution de la pandémie, comment elle évoque ? Alors, dans le monde avec l'actualité très récente même ces derniers jours et encore d'aujourd'hui, il y a énormément de reconfinement dans des zones qui avaient déjà été confinées, déconfinées et qui reconfinées. Alors, on n'est pas sur des pays entiers mais on est sur soit des villes ou des régions comme on peut le voir en Espagne, comme on a pu le voir aussi en Italie ou comme on le voit depuis aujourd'hui en Australie où ils ont reconfiné la ville de Melbourne totalement. Et puis, on est sur aujourd'hui les jours où il y a le plus de tests positifs qui est recensés par jour. Donc, on est sur une présence dans le monde du virus très forte avec un taux de contamination extrêmement important. Alors, il y a des pays où cette évolution est moins forte, notamment en France où aujourd'hui, d'après les chiffres et ce qui est remonté par l'organisme Santé France est que l'évolution est maîtrisée à plusieurs raisons. De une, c'est qu'il n'y a pas eu encore des clusters extrêmement importants. Il y en a des clusters puisque depuis le déconfinement, on recense à peu près plus de 200 clusters en France mais qui sont limités à un certain nombre de personnes. Et puis, l'évolution est maîtrisée puisque la stratégie a changé. La stratégie est de tester dès qu'une personne a des symptômes et de remonter les contacts potentiels de cette personne sur les 15 derniers jours afin de tester ces personnes et aussi de confiner les personnes qui ont été testées positives. Donc, on en est là aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que demain, en France, l'évolution va continuer à être maîtrisée. Il y a un gros point d'interrogation sur ce qui va se passer dans le futur, comment ça va se passer cet été, comment ça va se passer en septembre ou à l'automne avec une période plus propice à la contagion et en termes de climat, à une contagion et à une contamination d'un plus grand nombre. Donc, voilà, on est sur quelque chose où aujourd'hui, le mot d'ordre de l'État est de ne faire aucun relâchement. Néanmoins, quand on entend parler de ne faire aucun relâchement, il suffisait juste de regarder ce midi des infos et toutes les passations de pouvoir qu'il y a pu avoir dans les ministères pour se rendre compte que peu de personnes avaient des masques, voire pas du tout et que les distances n'étaient pas forcément respectées. Alors évidemment, on peut toujours entendre parler le fait que les personnes étaient à l'extérieur et peut-être dans des catégories d'âge moins importantes en termes derrière de risques et de conséquences. Néanmoins, ce relâchement ne doit pas s'estomper et les mesures données par l'État sont toujours les mêmes et il faut continuer avec ça. Marion ? On en arrive au point 2 de ce e-workshop qui concerne les premiers rétextes, donc les premiers points de retour d'expérience. Alors, l'idée de l'adapave n'est pas encore d'être exhaustif, plutôt d'essayer de formaliser, structurer et analyser un petit peu ce qu'on a entendu à travers les retours de nos clients ou de nos prospects. Et puis, on vous invite également dans le chat à partager vos propres expériences ou à illustrer nos propos ou à infirmer nos propos si c'est le cas chez vous. On fera une analyse de ce chat et puis on répondra à toutes les questions à la fin du webinaire. En tout cas, à date, du point de vue d'apave, il y a trois enseignements attirés de cette gestion de crise, en tout cas dans une optique de prévention de la santé-sécurité. Le premier enseignement, c'est de ne pas négliger finalement le coût entre guillemets des mesures de prévention Covid. On va les détailler ultérieurement, mais ces mesures de prévention, elles n'ont pas eu que des effets très bénéfiques sur l'actualité, bien au contraire. Et si on veut les pérenniser, et l'enjeu, c'est quand même de ne pas négliger leur coût. Deuxième enseignement, ce sera de soutenir la relance qui repose notamment sur des projets de transformation de fonds, du travail, de l'organisation du travail et des conditions de travail. On y reviendra également en suivant. Et le troisième point sur lequel nous passerons encore plus de temps, c'est la nécessité d'exploiter finalement les prises de conscience en matière de santé et sécurité qui se sont révélées lors de cette gestion de crise. L'idée, c'est vraiment cette crise a été aussi, malgré tout, a aussi généré des belles choses, y compris en matière de santé et sécurité. Et l'idée, c'est comment capitaliser dessus. Donc, ce qu'on vous propose dans ce deuxième temps, c'est de voir point par point ces enseignements. Premier enseignement, donc ne pas dégliger les coûts des mesures de prévention Covid-19. Alors, ce qu'on constate, la première chose, c'est quand même qu'il y a une récrudescence des accidents du travail et voir l'apparition de nouveaux risques professionnels. Il y a un article du Monde qui est daté de la semaine dernière qui évoque notamment une augmentation des accidents du travail graves, voire mortels. Alors, on est notamment dans le BTP avec des chutes mortelles. On peut s'interroger, en tout cas, on peut faire certaines hypothèses sur ce qui génère ces accidents graves. Il y a l'hypothèse, évidemment, de ne pas tenir les rampes ou éviter de se tenir à des choses qui peuvent expliquer. ce qui semble majorer dans ces contextes-là, c'est aussi une volonté de rattraper le retard, un peu une stress ou une désorganisation liée dans la relance de l'activité. Il y a également l'apparition de nouveaux risques. On pense notamment à tout le risque chimique, nettoyé dans l'utilisation qui est faite aujourd'hui des nettoyants, des infectants. Il y a de l'abus, il y a de la mauvaise utilisation. Et puis, on peut noter dans certains environnements quand même une diminution, une dégradation de la qualité de l'air dans les environnements qui n'est pas à négliger. Pour aller assez vite, même malgré le fait que ce soit quand même un enjeu très important, l'apparition des risques psychosociaux vraiment liés au Covid, sans rentrer dans les théories qui... On peut quand même faire le constat que cette crise a généré des trop-pleins, des trop-pleins d'enfants, de conjoints, d'addictions, de travail dans ce boulot, des trop-pleins de solitude. En tout cas, on a aujourd'hui des salariés qui se disent très inquiets, qui ont peur encore du Covid. Il y a des tensions dans les collectifs de travail et puis il y a des difficultés professionnelles qui se sont accélérées, qui se sont révélées sur lesquelles il est important d'agir pour des conditions de santé mais aussi de sécurité. Tant il est important de saisir que le fait qu'une personne stressée va engendrer des risques professionnels, va avoir plus facilement des accidents du travail. En voulant aller vite, on a plus facilement aussi des accidents du travail. Le deuxième coût de ces mesures de prévention, c'est finalement la perturbation du bon déroulement du travail. Alors, dans le BTP, le coût des mesures de prévention qu'il a été nécessaire de mettre en œuvre a même été budgété, a été estimé à 10 à 15 % du coût des chantiers juste par le simple fait qu'il y avait des mesures en plus à prendre en compte. Dans toutes les entreprises de services où il y a des open spaces ou des bureaux partagés, il y a vraiment aujourd'hui des problématiques d'organisation du travail sur des entreprises qui souhaitent revaloriser le retour au présentiel mais qui nécessitent des coordinations, une organisation bien spécifique à mettre en œuvre. Et puis, le troisième exemple qu'on emprunte à un blog d'une ergonome, c'est par exemple sur cette ligne de tri de salade. On veut mettre en place par exemple ici des barrières pexiglas autour des opérateurs pour les protéger du risque Covid mais en fait, il faut bien imaginer que là, on perturbe complètement le savoir-faire, le travail tel qu'il est réalisé aujourd'hui. Peut-être que les salariés qui jusqu'à présent avaient l'habitude de bouger autour de la ligne, de s'entraider, voire d'anticiper les flux, et bien là, avec les cloisons, ils se retrouvent dans une posture beaucoup plus statique, ils vont être néfastes à la circulation sanguine, ils ne peuvent plus s'entraider et potentiellement, ils peuvent aussi avoir des risques pour la qualité même du travail et ça, on sait que c'est un point très majeur sur le fait que ça va avoir un impact aussi sur la santé au travail. Deuxième enseignement de cette crise, c'est quand même que cette relance, elle s'appuie sur des projets de transformation sur lesquels il est important de capitaliser. Le premier projet de transformation, ça va être le déploiement du télétravail. Il y a quand même nombre d'entreprises aujourd'hui qui constatent cette demande sociale forte autour du télétravail et qui souhaitent y répondre. On a aujourd'hui, nous dans nos clients, plusieurs entreprises qui souhaitent systématiser ou améliorer le télétravail avec une négociation, avec une charte, voire des fois avec de vrais engagements ou des vrais enjeux. Je pense là notamment à une entreprise qui envisage de réduire son parc immobilier avec la systémisation du télétravail. On est dans un contexte avec un plan social pour l'emploi, donc un contexte social lourd. Néanmoins, le télétravail, il a vu comme vraiment une piste pour soutenir la relance tout en répondant à la demande sociale des salariés qui restent. Deuxième transformation d'ampleur à accompagner, ça va être toutes les réorganisations au sein des entreprises. Alors malheureusement, il y a les plans sociaux pour l'emploi qui vont générer des suppressions d'emplois, mais il faut penser aux conditions de travail des salariés qui restent, comment on réaménage des postes de travail, comment on réaménage la répartition des missions, la clarification des rôles, ça va avoir des enjeux très forts pour la santé-sécurité. On peut avoir aussi des projets plutôt d'opportunité avec des entreprises qui veulent réinternaliser des procédés qu'ils avaient externalisés, justement pour casser cette dépendance qui est trop forte qu'ils ont ressenti durant la crise, ou des entreprises qui testent la diversification pour justement gagner en sécurité économique. On a cette crise aussi, il y a des remises à plat de certaines collaborations à tout niveau, avec les partenaires sociaux, il y a des entreprises qui ont révélé des ressources de qualité du dialogue social sur lesquelles il est important de capitaliser, mais la crise a remis aussi à plat certaines collaborations avec des prestataires ou entre collaborateurs, ça peut être généré avec des tensions, ça peut être généré avec des ruptures d'activités, mais ça, ça va être des choses très importantes. La crise ou la gestion de crise, elle a aussi engendré des opportunités ou mis en exergue des ressources ou des besoins en matière de polyvalence, devoir se remplacer et autour des outils numériques. On a des exemples en tout cas de clients qui n'auraient jamais le pensé, là je suis dans une association qui a testé la mutualisation du personnel avec des mobilités de personnel entre les différents établissements, chose qui n'aurait pas du tout été envisagé possible avant ou avec des salariés très réfractaires, dû à la nécessité de la crise, il y a eu ce type de mouvement qui a été mis en place et finalement qui ont retrouvé de la valeur auprès des personnels, donc un projet de mutualisation pour gagner en polyvalence et mobilité auprès de son personnel. Et puis tout ce qui est formation à distance, évidemment. Bref, je vais aller un peu plus vite, mais sur tout ce qui est finalement les enjeux de qualité de vie au travail, dont vous retrouvez au centre finalement la modélisation que propose l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, on retrouve des impacts de la crise qui sont finalement les enjeux de demain pour soutenir la santé et la sécurité au travail. Effectivement, cette crise a permis aussi la prise de conscience en matière de santé, sécurité au travail. Le document unique a permis de réaffirmer son utilité. Pourquoi ? Parce que dès l'apparition des premiers guides et puis notamment le protocole de déconfinement, les premières mesures qui étaient à réaliser étaient d'identifier les risques, évaluer les risques et de mettre en place un plan d'action. On se retrouve totalement dans la méthodologie complète du document unique et pour en faire un véritable outil de prévention du risque. Aujourd'hui, ce document unique, alors même si le mot n'était pas clairement défini dans les protocoles, néanmoins, ça a vraiment été le mot d'ordre premier identifié, évalué, de mettre en place. J'ai juste en mémoire un protocole qu'il n'a pas fait dans le même ordre. C'est le protocole pour tout ce qui était hôtel, café et restauration où eux, ils ont commencé par dire toutes les mesures à mettre en oeuvre et la dernière qui était le dixième thème, le dernier, qui était d'identifier les situations à risque. Donc une fois qu'on avait mis en place toutes les mesures, on identifiait les risques. On se retrouve quand même dans un côté un peu différent de la méthodologie concrète de ce qui doit être réalisé pour mettre en place le document unique qui est bien d'identifier les risques, de les évaluer, permettant de les hiérarchiser pour mettre en place un plan d'action. Donc cette crise a vraiment, je trouve, réaffirmé cette utilité et c'est demain comment s'en servir de ce document unique pour les autres risques. C'est là où c'est très important. Et puis l'approche humaine, organisationnelle et technique parce que dans les protocoles, les mesures qui ont été édictées ont rempli ces trois rôles, ces trois méthodes. Et c'est vraiment le levier pour améliorer justement ce management du risque et de mettre en place un véritable système de management dans une entreprise. Donc comment utiliser demain l'apport qui a eu cette crise dans la réaffirmation du document unique pour faire en sorte que celui-ci soit le réel outil pour la prévention des risques à utiliser demain avec nos directeurs, nos manageurs, nos partenaires sociaux et toutes les autres composantes de l'entreprise. Et également, ça a permis aussi une valorisation des enjeux et des acteurs de la prévention cette crise et du coup la nécessité de collaboration. Et cette collaboration, vous l'avez sûrement vécu dans votre entreprise, ça n'a pas été seulement comme des fois on peut encore le voir où l'affaire de la sécurité c'est l'avère du service HSE. Non. Là, on a réellement été dans une crise déjà par rapport au risque de tout le monde et du coup c'est tous les acteurs qui ont été parties prenantes dans cette gestion de crise les HSE, les services RH, la production, la qualité, les services de travail, les partenaires sociaux, tout le monde s'est mobilisé pour mettre en place des mesures et avoir cette prévention du risque la plus importante dans l'entreprise. Et puis du coup, ça a repositionné la sécurité au centre de la gouvernance de l'entreprise. le sujet majeur pendant les deux mois de confinement, les deux mois de déconfinement et pour lequel on est encore, c'est vraiment comment assurer la santé et la sécurité des salariés pendant cette période. Donc, ça fait prendre conscience que la sécurité est extrêmement importante pour pouvoir refonctionner. Les entreprises qui ont voulu passer outre et ont commencé à réactiver leur production, se sont vite fait, on va dire, entre guillemets, tapés sur les mains par le pouvoir judiciaire et c'est l'exemple typique de Renault ou d'Amazon qui n'avaient pas mis les mesures nécessaires en place lorsqu'ils ont repris le travail et du coup se sont fait arrêter administrativement, que ce soit par l'inspection du travail ou par un tribunal parce qu'ils n'avaient pas assez travaillé sur les mesures. Ce qui a rendu du coup ce qui rend le positionnement de la sécurité permettant la performance globale de l'entreprise et c'est ça qui est important de souligner. Et puis ça a permis en tout cas aussi de noter trois conditions de réussite à une prévention efficace. Tout d'abord l'engagement et les centralités de la direction et des managers. Sans cet engagement personne n'aurait respecté les mesures et en plus les partenaires sociaux vont également pour éviter la reprise potentielle des comptes du travail. Le sens des consignes, on sait pourquoi on a mis en place ces consignes, on a informé, on a formé. Alors, bien sûr, il y a eu toutes les communications des médias, de l'État qui ont permis aussi de comprendre tout ça, mais au moins, c'est ce qui rend une condition de réussite affirmée pour une prévention. Et les derniers, c'est les moyens mis à disposition pour les appliquer. Sans moyens, on se rend bien compte que des mesures de distanciation ou des mesures liées à des équipements à porter, s'ils n'étaient pas présents, ce n'était pas possible de pouvoir appliquer une bonne santé, une bonne sécurité au sein de vos entreprises. Donc maintenant, une fois qu'on a vu ça, c'est comment valoriser cette mobilisation générale pour qu'elle profite à la prévention des autres survivants. Pendant cette période, les autres risques étaient toujours présents et du coup, cette période a même créé de nouveaux risques. Comment on valorise et on mobilise le monde sur une condition qui est de tendre vers le zéro accident et une santé la plus importante ? Tout d'abord, on va vous orienter sur quatre conseils, quatre conseils à PAV pour cette perspective. Maintenant, on est là, on est dans la période, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer cette mobilisation jusqu'en septembre et de continuer à prendre. Tout d'abord, être au clair et réactif sur ces... On a parlé du document unique, il faut continuer à réaffirmer la valeur et l'importance dans la prévention de ce document unique. Continuer à travailler avec les managers sur leur importance, des risques qu'ils peuvent avoir dans leurs unités et de travailler avec eux sur aussi bien l'identification que l'évaluation des risques, mais sur une retranscription et puis une explication, une synthèse de ces risques aussi bien aux managers qu'à tous les salariés. C'est comme ça qu'on travaille aussi sur une prévention générale et puis aussi une amélioration de la culture. De remonter également les situations à risque. Alors, pour remonter les situations à risque, il existe différents systèmes. Nous, la PAV, on en propose un qui s'appelle Avertin One. Avertin One, c'est une application que vous pouvez télécharger pratiquement sur le store de Google et le store d'Apple qui permet de faire des remontées de situations à risque avec une catégorie de risques déprimés. Vous rentrez, il y a six étapes à réaliser pour rentrer et enfin envoyer cette situation à risque sur un mail. Il existe d'autres fonctionnalités avancées sur des versions qui sont payantes. Si vous souhaitez être contacté pour avoir des informations concernant Avertin One, n'hésitez pas à nous le faire savoir et ou à demander sur le chat des informations complémentaires. Et la dernière qui est la réactivation des cellules RPS. Marion ? Oui, en fait, dans cette période de crise, on a vu plein d'entreprises s'outiller pour essayer de détecter tout ce qui est pour détecter les salariés qui sont en souffrance ou en difficulté. Alors, il y a eu déjà la mise en place de questionnaires, de baromètres, de sondages. Il y a eu également des rituels managériaux qui ont été instaurés. Tout ça, ça s'est avéré très utile, en tout cas pour détecter des signaux faibles et puis pour détecter les situations à risque. Un dispositif sur là, avec le recul sur lequel on considère qu'il y a vraiment eu des bons atouts, c'est les cellules des risques psychosociaux des entreprises qui en avaient, des fois un petit peu en veille. Et puis, en tout cas, toutes les cellules RPS qui ont été créées avant la crise ou pendant la crise. Donc, généralement, ces cellules, c'est constitué de salariés et de managers. En tout cas, c'est des cellules paritaires et ils sont formés et outillés pour détecter, savoir écouter ce que ça s'apprend et puis orienter des personnes qui manifestent des signaux, ce qu'on appelle les trois I, de difficultés ou qui sont irritables, qui sont instables. ils sont formés pour pouvoir les écouter et savoir quand les orienter vers les bons professionnels ou vers des dispositifs internes, voire ils sont formés pour pouvoir enquêter sur des situations à risque. Finalement, ces dispositifs qui préexistaient avant la crise ont vraiment été très utiles dans les entreprises qui en disposaient et voilà. Donc, ça, on voulait le souligner. Deuxième perspective ou conseil, c'est d'avoir une politique et une cible santé-sécurité claire. Cette crise doit permettre de continuer à notamment faire le point sur votre culture-sécurité. Pourquoi ? Parce qu'on se rend bien compte que c'est durant cette période que cette culture s'est améliorée. Tout le monde a pris conscience que sa santé ou celle des autres était en jeu et que du coup, tout le monde a fait les efforts nécessaires pour maintenir les conditions qui avaient été déterminées. Et l'autre point, c'est de reforcer son organisation en santé, sécurité et au travail. durant cette crise, elle a peut-être travaillé différemment l'organisation par une collaboration beaucoup plus active et beaucoup plus générale. Comment mettre en place et profiter de cette collaboration pour justement renforcer son organisation en santé, sécurité et au travail pour que ce soit l'affaire de tout ? Pour cela, deux choses qu'on est capable de réaliser au sein de la PAF, c'est de faire du diagnostic où on peut faire un diagnostic de votre culture de sécurité pour savoir où vous en êtes et trouver les pistes d'action pour tendre à une amélioration de cette culture de sécurité et de même pour votre organisation, on peut faire du diagnostic pour vous situer aujourd'hui dans votre organisation et trouver les pistes de travail pour l'améliorer et faire en sorte que celle-ci soit la meilleure et la plus efficace pour une amélioration de la santé, sécurité et au travail qui bénéficie à une performance globale de votre entreprise. Notre troisième conseil, c'est d'oser d'expérimenter des nouvelles façons de travailler. Donc la crise, elle engendre, comme on l'a évoqué, plein de projets de transformation, le déploiement du télétravail, des besoins de polyvalence et en fait, dans ces accompagnements en projet, si on veut tenir les enjeux de santé, de sécurité mais aussi de performance et de qualité, ce que nous pouvons préconiser, c'est des démarches projet, alors ce qu'on appelle qualité de vie au travail mais en tout cas qui vont miser sur l'expérimentation et la participation des salariés dans ces conduites de projet. À titre d'exemple, on peut mettre en place des projets qui vont favoriser des rotations des postes sur des postes qui vont permettre d'apporter flexibilité tout en faisant de la prévention y compris des troubles musculosquelétiques. On peut penser à des projets de mise en place de dispositifs de tutorat pour arriver à ajuster ces besoins en termes de compétences et pour ajuster la polyvalence. Et puis, il y a plein de projets autour en ce moment des managers pour les resituer dans leur rôle. Comment est-ce que je manage des gestes barrières ? Comment je manage en télétravail ? Comment je manage les risques psychosociaux qui se sont révélés ? Là, il y a vraiment des projets à engager et à soutenir pour que le prisme santé-sécurité au travail soit vraiment au centre de ces projets. Le dialogue social et professionnel, je ne peux pas ne pas en parler. La crise révèle quand même le fait que le CSE ou le CHSCT, si vous êtes dans une administration, est vraiment un incontournable de tous ces projets de changement. S'interroger aujourd'hui sur le rôle qu'a eu le CSE ou le CHSCT dans cette crise, est-ce qu'il a été plutôt moteur ? Est-ce qu'il a contribué ? Est-ce qu'il a contribué ? Est-ce qu'il a un frein ? Ça manifeste quand même vos conditions de confiance et les capacités de collaboration que vous pouvez avoir ensemble. Donc, c'est un bon témoin. Le quatrième et dernier enseignement, alors ça va être d'anticiper des nouvelles crises. Alors, vous allez me dire que c'est très facile. Oui, c'est très facile. En gros, nous, l'idée qu'on essaye de pousser, c'est que finalement, au-delà du risque de pandémie, il y a plein de menaces qui sont possibles et qui menacent finalement les entreprises. Là, ce schéma qui est issu direct directement d'une ISO montre que le crise Covid, qui est un crise pandémique, c'est trop petit, vous ne devez pas du tout lire. C'est une des menaces possibles qui menacent l'entreprise. Mais il y en a plein d'autres. Il y a bien sûr la menace terroriste, il y a la menace sur les ruptures d'électricité, sur les ruptures informatiques. Pour celle-ci, généralement, les entreprises ont déjà pensé à leur continuité. Mais il y a des menaces beaucoup plus, entre guillemets, je vais dire, un peu plus cons, mais qui souvent mettent très en péril les entreprises. Je donne un exemple, c'est cette entreprise familiale, allez, on est autour d'une cinquantaine de personnes, mais tout achat passe par le patron. C'est le seul de plus de 5 000 euros. C'est le seul à détenir le mot de passe pour valider des achats. Si un jour, ce patron a une difficulté, s'il est indisponible, ça veut dire que toute l'activité se bloque. On a d'autres exemples, notamment sur des aspects beaucoup plus techniques, où une entreprise, pour là, on est beaucoup plus importante, elle fait appel pour son équipement à une entreprise prestataire en termes de maintenance. Elle ne bénéficie en un terme de zéro compétence en maintenance. Le jour où cette entreprise de prestataire est défaillante et que sa machine se bloque, par exemple, son quai de déchargement, en fait, là, il y a une rupture complète dans la production. En fait, ce que j'essaie de manifester, c'est que cette crise, il y a quand même un intérêt à prendre un temps de recul réel et à froid, pas forcément à chaud, à froid, pour essayer d'objectiver et d'élargir la réflexion sur les autres menaces possibles et sur les moyens d'y faire face. Il est bien sûr impossible de tout prévoir. Par contre, il y a un dénominateur commun, c'est comment mettre en place une démarche d'agilité, d'autrefois dire de résilience. C'est peut-être un mot très, très ambitieux, mais gagner en agilité pour faire face à ces différentes menaces qui arrivent. Généralement, ce type de démarche, c'est ce qui est travaillé lorsqu'on met en place un plan de continuité d'activité. Et dernier point, ce retour à froid, il doit également permettre de rétablir les conditions de confiance auprès des parties prenantes. On est dans une société où tout est misé sur la confiance. Les relations entre collaborateurs, entre managers, avec mon prestateur, avec mon agence d'intérimaires, ne pas mésestimer le fait qu'on est dans des relations humaines où la confiance est primordiale. Ça ne passe pas que par de la dématérialisation, excusez-moi. Et donc, pour nous, un enjeu de performance, mais aussi de santé-sécurité se trouve dans ce retour d'expérience pour anticiper potentiellement de nouvelles crises. Voilà, on a dépassé juste de 4 minutes, donc on est plutôt fiers de ça. L'idée pour nous, c'est déjà de vous remercier vraiment de votre attention et puis un peu de vous laisser la parole pour voir vous comment est-ce que, comment, quels sont les premiers renseignements que vous tirez de cette crise, quelles sont les questions, les besoins, les opportunités que vous voyez aujourd'hui. Donc, je vous laisse pour ça le chat qui est visible par tout le monde et puis parallèlement, nous allons lancer un tout petit sondage pour déjà récupérer de premiers éléments qui nous permettront peut-être de rebondir. Voilà, donc je laisse pendant 2-3 minutes, vous laisse libre cours au chat et la réponse au sondage en appuyant sur l'onglet sondage à droite de votre écran et on reprend pour répondre aux questions et puis surtout pour lire et nous faire juste médiateur de vos différents retours. Si je peux me permettre, je ne sais pas si toutes les questions ont été répondues mais là, j'en vois une question de M. Chopin qui était « Bonjour, est-ce que le référent de Covid-19 est obligatoire ? » Effectivement, c'est bien quelque chose dans le protocole de déconfinement du 24 juin où il est bien demandé à chaque entreprise de désigner un référent Covid-19 donc il est bien obligatoire. pour accéder au sondage donc il y a quatre questions il faut aller sur l'onglet sondage à droite de votre écran. Alors, je vois les premières questions. Alors, pour le support du webinaire en fait, vous allez recevoir à l'issue de ce webinaire un lien en replay où vous pouvez revoir autant que vous voulez ce webinaire c'est ce qui est généré automatiquement. Si vous voulez accéder directement au support je vous invite à nous envoyer un petit mail on va vous mettre à ce moment-là dans le chat nos adresses mail pour que vous puissiez directement nous le solliciter parce qu'il n'est pas envoyé automatiquement. comment faire pour mobiliser et engager la direction et les managers et leur faire comprendre qu'ils doivent donner l'exemple je les vois souvent sans masque je me sens un peu seule à gérer toute cette crise merci Effectivement en tout cas je laisserai peut-être Antoine de compléter mais ce qui est sûr c'est que quand on évoque la culture sécurité et la vigilance partagée il y a des conditions à réunir pour que finalement les règles de sécurité prennent sens et soient respectées une de ces premières choses c'est le leadership et puis l'exemplarité des managers Alors après ça c'est le premier élément de réponse qui va vraiment dans votre sens Après le deuxième élément en tant qu'ergonome j'ai quand même envie de m'interroger sur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui cette direction et ces managers sont sans masque est-ce que c'est parce qu'ils ont eux-mêmes une représentation ironée du risque ou de leur propre activité ou est-ce qu'ils sont confrontés ils sont dans des stratégies des besoins liés à leur activité en termes je ne sais pas de communication ou ils se sentent en fait en difficulté avec un masque pour moi quand même souvent lorsqu'on a parlé des équipements individuels de protection des EPI les ergonomes ont alerté sur le fait que lorsqu'on ne porte pas un casque lorsqu'on ne porte pas des chaussures de sécurité oui bien sûr il faut rappeler la règle mais il faut aussi s'interroger sur le pourquoi j'ai envie aussi de me interroger sur le pourquoi votre direction et manager ne prennent pas l'exemple même si je comprends franchement que vous devez bien vous sentir seul et que ça doit être assez préjudiciable dans votre gestion de crise et l'or va dans votre sens Antoine est-ce que tu veux compléter oui après c'est en termes de santé et sécurité dans ces entreprises où il y a problème peut-être d'exemplarité c'est est-ce que ces managers ou ces responsables chefs d'entreprise ont bien la conscience de leur responsabilité en termes de responsabilité pénale en termes de santé et sécurité ont-ils cette conscience et ont-ils toute l'information nécessaire qui permettent de dire oui à cette responsabilité et oui derrière qu'est-ce que ça implique pour que cette responsabilité je la respecte et que les autres personnes respectent aussi leur responsabilité et c'est là où ça doit passer justement par des mesures d'exemplarité et des mesures aussi avec la définition d'une politique avec un engagement de la direction du Codire et comment changer tout ça il y a tout d'abord quelle discussion vous pouvez avoir avec ces personnes donc c'est pour ça que l'intervention de Marion sur ce pourquoi ils ne respectent pas ou ils ne portent pas les masques c'est aussi important avant de dire peut-être que c'est parce que ils ne sont pas exemplaires et du coup ils ne connaissent pas leurs responsabilités c'est peut-être juste déjà oui effectivement de s'interroger sur pourquoi ils ne portent pas le masque et après mais c'est un dialogue avec ces personnes qu'il faut engager après ce qui n'est pas simple c'est lorsqu'il y a une relation hiérarchique pour instaurer un dialogue dans les diagnostics culture sécurité ce qui est fait généralement c'est aussi des diagnostics de perception donc on pose les mêmes questions aux managers aux salariés ou à la direction en les mettant en situation en leur demandant comment ils réagissent il y a des questions aussi qui permettent de mettre en exergue ce manque des fois aussi d'exemplarité des managers ou de la direction des fois de passer par ce biais faire un diagnostic de la culture sécurité ça permet de faire prendre conscience aussi à la direction manager de leur rôle et de pour les amener à comprendre aussi de l'effet que ça a sur la perception quand on a les collaborateurs ça peut être peut-être pour vous une piste à creuser également il y a une question comment relancer les consignes suite à relâchement des respects par une partie des salariés qui reprennent leurs habitudes alors peut-être profiter du de ce nouveau protocole avec la désignation du référent Covid alors dans les bonnes pratiques il est indiqué qu'il faut désigner un référent Covid mais on peut en désigner plusieurs c'est à dire qu'il peut y avoir un référent Covid un référent et puis derrière il pourrait y avoir des adjoints qui peuvent être dans chaque unité dans chaque service qui eux auraient le rôle justement d'informer de de mettre en place les mesures et de continuer justement à débattre avec toutes les personnes présentes de la nécessité de continuer le reste des conseils et pour éviter que ce soit que des personnes du service HGSE qui s'occupent de ces de ces parties-là la notion de relais que pourrait avoir justement ce service HGSE ou le référent Covid-19 au sein des différentes unités ou services ça peut être une solution ça peut être une solution l'autre solution qui va être là on affiche tout à fait la complémentarité d'APAV mais on peut proposer aussi des solutions beaucoup plus en termes d'animation pour enteriner perdurer l'effort il est important de faire participer les salariés c'est à dire que finalement les mesures le port de masse les mesures de distanciation elles ont été prises dans l'urgence et elles ont été appliquées au début parce qu'elles faisaient sens c'est encore mieux lorsque la direction était exemplaire mais avec le temps en fait ce sens forcément il s'effrite puisque le Covid s'éloigne donc il s'effrite un peu et le seul moyen de faire perdurer finalement c'est le respect de ces consignes c'est de leur redonner du sens en remobilisant la dynamique collective donc moi je vous préconiserais aussi peut-être de prévoir des animations à travers les quarts d'heure sécurité à travers des groupes de travail ou des groupes de parole pour amener les agents à rediscuter de comment finalement continuer à mettre en place ces consignes sans perturber le travail c'est à dire que là où rendre ces consignes moins finalement réglementaires obligatoires mais plus adaptées à l'activité de travail je ne sais pas si je me suis bien exprimée sinon je vous invite à nous contacter on a des ateliers qui sont prévus pour ça et qui vous donneront des idées nous avons proposé à la direction de faire circuler un questionnaire auprès des acteurs de l'entreprise pour recueillir le ressenti lié au Covid points forts et difficultés rencontrés retour non favorable de la direction comment la convaincre donc vous vous avez proposé de faire un Rex pour vraiment comprendre comment les personnes ont ressenti le Covid les points forts et les difficultés pour pouvoir construire l'avenir si je comprends bien donc je trouve que déjà c'est une belle une belle initiative et là où ça a été fait généralement ça a eu des bons bon effets y compris pour pour rassurer les organisations pour convaincre il n'y a pas 36 millions de méthodes la première méthode ça peut être de passer par d'autres canaux et après il y a toujours la convaincre par la preuve en faisant tester expérimentant le dispositif d'abord auprès des managers peut-être pas à travers un questionnaire mais à travers un groupe d'expression des managers sur lesquels la direction est en confiance pour qu'elle puisse matérialiser l'intérêt de ce retour d'expérience potentiellement ça veut dire qu'elle ne pense pas que ça va avoir une utilité pour elle donc une expérimentation peut être avoir un effet positif sur un plus petit périmètre grand débat autour du port du masque chez nous en gros vous ne les portez pas alors que vous êtes à moins d'un maître devons-nous rendre le masque obligatoire sur les postes Antoine déjà premièrement oui tu as lu la question de madame Jean Desvaux c'est ça ? c'est ça c'est en train de regarder autre chose oui donc déjà effectivement vous avez joué sur le bon sens en disant de toute façon lorsqu'on est à son poste individuel il n'y a pas d'obligation de port du masque puisqu'on est à des distances supérieures à un mètre donc là il n'y a aucune difficulté néanmoins quand les personnes se retrouvent à discuter peut-être en place de poste peut-être dans un couloir et là du coup les distances sont inférieures à un mètre et les gens n'ont pas mis le masque alors est-ce qu'il faut rendre obligatoire sur les postes sur les postes si ça continue à être avec des distances différentes je dirais non par contre j'ai vu beaucoup d'entreprises qui au poste au bureau n'obligeaient pas le port du masque par contre dès qu'on était sur une situation de circulation une situation de discuter avec des personnes une situation de se retrouver dans une salle de pause ou autre là à partir de là le masque était obligatoire donc c'était bien de jouer sur le bon sens mais dès qu'on redevient sur des perspectives où on se retrouve avec du relâchement parce que ce n'est plus la prise de conscience de tout le monde et que ces mesures-là on s'est mis dans la tête que ça allait durer un certain temps et qu'au bout d'un moment on en avait marre peut-être de codifier par rapport à des règles précises et il y a madame Bassene qui vous explique autre chose qui dit que pour notre part nous avons obligé de port du masque dès que l'on part de notre poste donc c'est bien ce que je disais ou dès que quelqu'un s'approche de notre poste et cette dame donc explique que c'est plutôt bien appliqué et nous faisons des rappels et quart d'heure sécurité parce que des relâchements sont perçus et il est important du coup de continuer la communication ça c'est le premier point fort c'est-à-dire que les mesures techniques ou humaines qui sont de mettre en place un moyen de protection par un masque ou par autre chose doivent s'accompagner obligatoirement de mesures également humaines par de l'information ou de la formation ces mesures doivent faire durer aussi longtemps que les autres mesures continuent donc on est vraiment dans une relation où là il faut mettre en place des mesures qu'elles soient humaines organisationnelles et techniques c'est vraiment ces trois types de mesures qui font en sorte que le respect maximum va continuer dans le temps donc vraiment là c'est la communication le plus important ça peut être la mission du référent Covid-19 d'informer et de continuer à communiquer sur ces mesures et de toujours donner du sens à pourquoi on continue à mettre en place ces mesures là il y a monsieur Garcia justement qui demande sur l'onglet questions si le référent Covid-19 doit être formé et habilité doit être formé et habilité alors habilitation il n'y a pas d'habilitation spécifique il n'y a pas d'habilitation spécifique par contre être formé ça peut être une des pistes pour que ce référent il ait la pleine conscience de toutes les mesures qui lui incombent et de quels outils et méthodes il a à cette disposition pour mettre en place son rôle donc effectivement on peut passer par alors d'un côté oui effectivement nous à la PAV on a en place plusieurs types de formations alors qu'ils sont plus expliqués en détail vendredi dans le webinaire dans l'e-workshop qui aura lieu à 9h vendredi prochain mais en tout cas on a de la formation en distanciel de la formation présentielle on a pour le référent je suis un référent Covid-19 et on a aussi des formations et e-learning pour l'ensemble du personnel ou pour une population déterminée donc on peut mettre en place aussi différentes choses d'accompagnement aux entreprises par le biais de l'éducation de formation ou d'accompagnement de différentes personnes ne pensez-vous pas que mettre en avant le risque Covid ne se fera pas au détriment des autres risques professionnels dont certains sont majeurs Madame Garcia je pense que tout est dit dans votre question et ça fait un peu écho au contenu du workshop nous le propos d'APAV en synthèse c'est attention le risque Covid dans sa gestion a généré des nouveaux risques chimiques les risques de chute les risques psychosociaux entre autres donc qui sont majeurs et là il y a une recrudescence d'accident du travail qui est manifeste puisqu'en tout cas il y a une alerte de la directe à ce propos de la directe je ne sais plus dans quelle région ce n'est pas national en plus cette gestion de crise a perturbé le bon déroulement du travail sur certaines activités et ça ce n'est jamais bon pour la santé et sécurité si un salarié n'a pas le sentiment de faire du bon travail il va se mettre en difficulté pour maintenir sa qualité et donc là encore on a un risque pour la santé et sécurité néanmoins si on regarde le côté positif de la médaille dans cette gestion de crise on a amené des gens à discuter de santé et sécurité alors qu'ils étaient très loin de ce sujet là parfois on a amené des RH des responsables HSE à discuter pour mettre en oeuvre très rapidement de façon réactive des mesures et là-dessus je pense qu'il y a quelque chose à capitaliser dans cette dynamique qui s'est manifestée autour du risque Covid et qui pourrait être transférée à d'autres risques vous êtes d'accord madame Garcia ? je vais vous demander votre retour en attendant madame Cassin signale que le port du masque est obligatoire quel que soit l'endroit mais le personnel ne comprend pas cette obligation alors que cela ne l'est plus la direction ne veut pas prendre de risque comment faire pour favoriser cette obligation on en revient toujours cette obligation il faut qu'elle ait du sens aujourd'hui l'inconfort généré par le masque est important le masque perturbe l'activité réelle de travail donc il faut travailler forcément sur le sens de cette mesure pour compenser finalement la perturbation que cela génère et aussi faire attention que même ce masque ne génère pas des risques dans certaines activités le masque aussi ou la visière limite le champ visuel donc cela peut générer aussi des risques professionnels donc pour nous il y a deux stratégies réduire l'inconfort et la perturbation sur le travail augmenter le sens avec l'exemplarité et avec l'animation des collectifs de travail à travers les cartes de sécurité ou des groupes d'expression des ateliers autour de ça pour restimuler ce sens ce n'est pas magique mais il n'y a pas d'autre je pense solution après le sens à donner à toutes ces mesures elle est effectivement dans une entreprise là vous dites que la direction ne veut pas prendre de risques effectivement elle n'a pas envie de se retrouver avec un cluster au sein même de son entreprise et le fait que d'un coup la moitié de son personnel se retrouve confinée chez eux et ne peuvent plus reprendre le travail donc ça c'est un premier élément il va participer à une à la santé de tout le monde et de deux à la performance de l'entreprise et puis de trois je crois qu'il y a un vrai sens également à donner à la prévention du risque Covid sur la personne en entreprise mais la personne en dehors de l'entreprise et la personne en dehors de l'entreprise cette personne a des amis a une famille et peut générer et peut être source aussi de contamination auprès cette fois des personnes qui sont à risque en tout cas le retour d'expérience qu'on peut avoir de cette crise c'est que les personnes qui sont le plus à risque ce sont les personnes de plus de 65 ans et les personnes ayant une pathologie déjà qui peut la mettre en difficulté si en plus elle a l'intention avec le pays donc il y a un vrai sens à donner à toute cette dimension globale que peut entraîner le fait d'être positif au Covid même si on est asymptomatique il n'y a pas que pour sa santé même il y a pour notamment la santé des autres et si on ne veut pas avoir une nouvelle période de confinement ça passe par une mobilisation générale de tout le monde dans toutes les situations de la vie donc je pense qu'il faut aussi communiquer sur cette dimension globale de ce que peut engendrer une contamination par quelqu'un d'asymptomatique pour conclure sur ce webinaire je vous propose de regarder un petit peu les résultats du sondage et vous invitez également à répondre aux deux nouvelles questions dans le sondage est-ce que vous voulez répondre est-ce que le webinaire a répondu à vos attentes et si vous souhaitez être recontacté sinon sur les autres la première question du sondage c'est comment vont évoluer les conditions de sécurité dans votre établissement quand même on constate que pour 50% d'entre vous les conditions de sécurité se sont améliorées du fait de cette crise donc ça c'est quand même une surprise pour moi je suppose pour nous dans cette réaction je penserais que la dégradation serait peut-être un peu plus forte 33% il n'y a pas de changement et très bonne nouvelle vous savez tous quelque chose il y a 4% donc je suppose que c'est une personne qui ne sait pas quels projets ont été favorisés ou accélérés par la crise là clairement télétravail et réorganisation en tête sans doute deux personnes vivent en ce moment des PSE la formation à distance et autre a été signalé mais le télétravail franchement si vous avez aussi des projets de télétravail où vous voulez avoir un accès un petit peu différent quand même je le signale parce qu'il n'y a pas des peu connus sur ce sujet là on peut vous proposer d'améliorer vos pratiques de télétravail quels acteurs ont contribué à la gestion de crise alors là en tête les responsables HSE suivi des DRH RRH et là du coup je signale que c'est un joli duo quand même qui n'avait pas forcément l'habitude de travailler si souvent que ça ensemble et donc voilà signal par contre 0% d'entre vous ont signalé que les salariés avaient contribué à la gestion de crise pour moi là il y a un axe d'amélioration c'est à dire que même s'ils ne contribuent pas il est important vraiment de les mobiliser dans cette gestion de crise alors je vous invite à répondre aux deux dernières questions du sondage et puis on va conclure s'il y a de nouvelles ah vous avez répondu salarié ça n'apparaît pas dans le sondage il y a peut-être un ah excusez-moi alors peut-être qu'il y a un erreur dans les résultats s'il y a d'autres nouvelles questions n'hésitez pas et puis sinon on vous souhaite un bel été de bien profiter de ces vacances aussi pour vous remobiliser individuellement profiter et puis une belle rentrée à bientôt merci à tous également je profite avec Marion pour remercier pour votre participation et de vous souhaiter une bonne fin de journée et puis peut-être à bientôt si vous souhaitez nous recontacter et n'hésitez pas avant qu'on ferme le webinaire à cliquer sur le sondage pour savoir s'il a répondu à vos attentes merci merci à tous